hello hello bonjour à tous j'espère que vous allez bien nous allons continuer nos séries de vidéos sur on va dire les conditions là nous allons parler de ce qu'on appelle la variable boolean qu'est ce que c'est concrètement si on revient bon j'ai effacé tout je pense que bon c'est pas grave à revenir là dessus avec la balise php ok donc là maintenant je vais faire je vais en faire plus qu'on avait fait précédemment si je m'appelle il y avait le pro est ce qu'on avait mis bon 130 euros ensuite on avait quoi on avait là pour lui la quantité quantité qu'on avait mis à 10 si vous rappelez il y avait quoi d'autres il y avait la tba a été bien qu'on avait mis en france a été de 20% autre chose on avait calculé c'est un pour cent on avait calculé aussi le prix de la tba donc on va dire on avait dit price tba comme ça la glade ok et donc on avait dû juste était price radio price multiplié par la tba ok et ensuite maintenant on avait dit que le total c'était de la totale total n'avait dit que c'était en thèse de la price plus de la tba price cba ok et ensuite on avait dit le total multiplié par la quantité donc c'était de la aussi qu'on a dit très bien ok donc ça c'était le total on avait vu ça concrètement et on avait fait qu'on avait juste fait une fonction il faudra béni que si la quantité 6 dollars pardon dollars de la quantité est égal égal à zéro qu'est ce qu'on faisait on avait cité juste rupture de stock ok on va dire juste un écho comme ça rupture de stock ok jusque là rien de bien compliqué de stock ok on avait dit si ce n'était pas le cas qu'est ce qu'on devait faire on va faire un sif donc on doit voir si tout la tête de tv est égal à zéro on devait avoir un prix hors taxes donc pour cela qu'est ce qu'on avait dit on avait dit qu'on avait créé une une variable de la totale qui devait juste faire le prix comme ça multiplié par la quantité ok donc jusque là il ya rien de nouveau c'est ce qu'on avait vu depuis les vidéos précédentes et ensuite maintenant on avait dit qu'on peut faire un écho pour dire le prix hors taxes quoi c'est à dire ici le prix et le prix total hors taxes du point c'est juste qu'on avait dit quoi c'était de la totale ici ok euros de premier euro très bien sinon on fait le calcul le calcul normal ou la l ok le calcul normal c'était juste un et non d'abord on avait le calcul normal c'était de la totale c'était quoi c'était cette ligne là ok et donc là maintenant peut-être un écho comme ça pour dire pas de le prix total le prix total ttc deux points on avait dit que c'était quoi c'était on va dire on va mettre ça comme ça de la totale et heureuse ok donc c'est ce qu'on avait bien dit et donc si on va voir au niveau de nos calculs qu'est ce qu'on obtient il a il a gardé quelque chose dans la mémoire ok voilà donc c'est 1560 le prix tout a compris donc si on mettait maintenant la quantité à zéro on avait dit juste rupture de stock ok et donc on a on a bien fait les tests qu'on sait bien de quoi il s'agit maintenant le problème est que ça c'est le on va dire un utilisateur qui peut faire la demande on va dire de 10 10 articles supposant que c'est des ordi moins cher il peut acheter 10 ordi mais ce peu que ces ordi d'occasion n'y sont mieux qu'il n'y en a plus et donc c'est pas ici en fait qu'il voudra lui va mettre sa quantité il veut 10 mais nous on doit reprendre on va lui dire qu'attention il n'y a pas 10 c'est rupture de stock donc pour cela il ya une variable qu'on peut appeler par exemple rupture comme ça je suis sûr qui sera une variable boulé n c'est à dire je vais mettre ici ça à trou pour voir ce que ça fait si je mets ça à trou donc est ce qu'on va faire ici on va juste mettre ici rupture comme ça ok et si on rafraîchit et qu'on va voir le contenu de notre page regardez on a toujours rupture de stock si je mets ça à force ok si je mets cette variable à force ouais on a bien le prix total en fait qu'est ce qui va nous dire parce que pour rentrer dans cette condition il faudrait juste que cette condition soit égale à trou c'est la même chose ici quand on avait quantité égal à 0 0 égal égal à 0 ça veut dire que si la quantité est égale à 0 ça veut dire que c'est trou et donc on affiche ça si ce n'est pas vrai savez que non ça c'est faux et donc et on teste cette condition à cette condition est vrai on rentre dessus si elle n'est pas vrai bon on rentre sur la dernière donc le ce qui est dedans s'exécutent la condition que ce soit vrai donc si c'est vrai ça se lance et là si je mets la tva ici à 0 qu'est ce qu'on a ici on a bien le prix total hors taxe et bien celui là donc voilà un peu ce qu'on appelle la variable boolean parce que quand c'est trop ça s'exécute quand c'est faute on passe au suivant et donc je vous donne rendez vous à la vidéo prochaine merci